Amis vierges, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de septembre 2021, tirage mensuel, on va voir un peu ce qui ressort pour vous comme message. Ce tirage va s'adresser aux personnes qui ont leur signe solaire, ascendant ou lunaire en vierge, donc je vous invite à regarder la totalité de vos signes, quels qu'ils soient, pour avoir vraiment une guidance complète avec des messages complets pour ce mois de septembre. Si vous le souhaitez, je propose également des tirages personnalisés concernant une problématique qui vous est propre, donc n'hésitez surtout pas à me contacter par mail pour un tirage perso. Vous avez mon adresse sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va, vierge septembre 2021, on va voir de suite ce qui vous attend. Let's go ! Allez vierge ! Signe solaire, ascendant, lunaire, pour septembre 2021, vierge. Septembre 2021, vierge en signe solaire, ascendant, lunaire, on y va. Septembre 2021, vierge en signe solaire, ascendant, lunaire, on y va. Ok, voilà ce qu'on a. Allez, on y va pour la lecture de ce tirage. On nous parle ici d'un blocage, comme si on était peut-être bloqué par un manque d'assurance vis-à-vis d'un projet de changement de lieu de vie. C'est comme si on avait envie, je ne sais pas, de déménager ou peut-être d'acheter un appartement. Mais il y a ce blocage, ce blocage n'est pas lié, nous disent les cartes, à des circonstances extérieures. Par exemple, comme un manque d'argent, comme une situation financière qui ne permettrait pas de déménager. Comme, je ne sais pas moi, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'appartement à notre convenance sur le marché. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est lié à un blocage de confiance en soi. C'est comme si on n'était pas sûr de soi, peut-être qu'on manquait peut-être de courage ou d'assurance. Ça peut être aussi pour imposer un choix de vie. Par exemple, si on a des enfants, qu'on est par exemple dans le cadre d'une famille recomposée. Je donne un exemple comme ça qui me vient. Avoir le courage de dire, bon maman, on déménage, on y va, on change de lieu de vie, que ça vous plaise ou non. Il y a une idée comme ça de ne pas réussir à s'affirmer. Alors, soit c'est une affirmation vis-à-vis de soi-même et de soi seul, si on est célibataire et qu'on n'a personne autour. Soit, si on est dans un cadre plutôt familial, on n'arrive pas ici à imposer ses volontés. Il y a un manque de... La motivation, elle est là. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le souci. Il y a un manque ici d'affirmation, du fait de convaincre l'autre. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face ou une énergie en face qui vous bloque. Oui, regardez, là on a le parallèle. Cette carte-là, c'est vous, homme vierge. Si vous êtes femme vierge, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau sentimental, dont il est question. Là, on a le jeune homme. Le jeune homme, c'est quelqu'un de vulnérable. Le jeune homme, c'est quelqu'un de fragile, qui n'a pas d'expérience, qui n'arrive pas encore à s'affirmer pleinement. On vous dit en fait très clairement, on vous fait le contraste entre cet homme-là qui est jeune et cet homme adulte qui lui prend ses décisions. On vous dit que tout est question de cet homme adulte. Ça, c'est l'enjeu. Il faut réussir à incarner ce personnage pour justement être écouté. Soit être écouté par soi, réussir à prendre des décisions sans douter, sans revenir en arrière, soit réussir à affirmer ses choix pour qu'on suive le mouvement, pour qu'on vous suive, s'il est question d'autres personnes autour. On continue. Il y a une peine provoquée par ce qui n'avance pas dans cette démarche de changement de lieu d'habitation, que ce soit changer de quartier simplement, changer de maison, changer de ville, changer de continent, que ce soit une expatriation ou un simple déménagement. Ici, on n'est pas bien, on réfléchit énormément. Qu'est-ce qui pourrait mettre de la joie dans mon existence ? Eh bien, c'est ce changement de lieu de vie. Ce changement de lieu de vie peut être aussi lié à quelque chose qui vous donne plus de richesse émotionnelle. Quelque chose qui vous... J'ai l'impression ici, on a ces deux cartes côte à côte. J'ai l'impression que ce changement de lieu de vie vous permettrait de vous rapprocher de ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être, je ne sais pas, habiter avec une personne de cœur si on est en couple. Ça peut être quitter son propre logement pour s'installer chez son copain ou copine. Il y a une idée comme ça de voir associer à ce changement de lieu de vie vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de joie et beaucoup de richesse au sens propre ou au sens figuré. Si c'est au sens propre, il est possible aussi qu'on veuille déménager pour gagner plus d'argent. Est-ce que le loyer peut-être était trop élevé ? Je ne sais pas, je donne tout ce qui me vient, d'accord ? Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Quoi qu'il en soit, depuis cet été, vous êtes dans une optique de vouloir déménager, changer d'environnement de vie pour arriver à vous satisfaire, pour arriver à l'abondance, à la prospérité. Il y a quelque chose qui vous manque et qui vous cause beaucoup de chagrin. Il y a quelque chose qui n'avance pas et qui vous cause beaucoup de chagrin. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que c'est le fait d'être bloqué vis-à-vis de vous-même qui vous cause du chagrin ? Le fait de se dire, je n'arrive même pas à m'affirmer, je n'arrive pas à ce qu'on me suive, je ne vaux rien, quand je dis quelque chose, on me rit au nez, personne ne me prend au sérieux. Est-ce que c'est ça qui vous cause de la peine ? Ou est-ce que c'est, de manière indirecte, le fait que ce projet n'aboutisse pas ? Posez-vous la question, amie vierge. Ça peut être les deux aussi. Allez, on continue. On nous parle de vous, femmes vierges, et on nous parle ici de lutter, de lutter par rapport aux émotions, côté émotionnel, on essaye de se réguler émotionnellement. Ouais, on nous parle ici de vouloir retrouver une forme de paix. Ben oui, par rapport à ce chagrin-là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On essaye de se dire, bon, si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave, je peux trouver quand même mon bonheur dans ce que j'ai. Il faut que je me contente de ce que j'ai. Toujours vouloir regarder ce que je n'ai pas n'est peut-être pas la solution, etc. Une espèce comme ça de voie intérieure qui vous mène vers la sagesse, en quelque sorte. Mais on voit que c'est un effort, un petit peu, il faut lutter, parce qu'au fond de vous, il y a vraiment une aspiration à évoluer. Il y a vraiment une aspiration à évoluer dans un nouvel environnement. C'est comme si vous aviez tout vu d'une situation et que vous vouliez partir, mais encore une fois, c'est bloqué. Est-ce que c'est bloqué par des circonstances extérieures ? Est-ce que c'est bloqué par votre manque d'affirmation de vous-même ? Ça peut être l'un ou l'autre, parce que l'un peut avoir des conséquences sur l'autre. Exemple, je n'arrive pas à m'affirmer, on ne me prend pas assez au sérieux. Je dis les choses, par exemple, trop gentiment. Au lieu d'imposer mon point de vue, je ne fais que des propositions, des suggestions. Donc l'autre en face est tout à fait capable de décliner mon offre. Alors que si j'arrivais et que je disais, bon, maintenant, je ne te laisse pas le choix, tu viens, et c'est comme ça, et ce n'est pas autrement, là, peut-être, ça serait différent. Donc ça peut être l'intérieur qui a des conséquences sur l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on continue. On nous parle de trois mois à partir du mois de septembre, septembre, octobre, novembre, période durant laquelle on va, ici, changer complètement de tempérament. On voit, ici, qu'on était dans l'immobilisme. On laissait, peut-être, l'extérieur nous guider dans nos choix. Dès lors qu'on se sentait bloqué, on restait comme ça, dans ce blocage, sans faire un pas de plus pour essayer vraiment d'arriver à son but. Là, c'est terminé, cette énergie. On s'oriente vers une construction stable, vers une construction sur du long terme, sur quelque chose de posé, d'établi. Donc, c'est le but à atteindre, ici. Et on voit que par rapport à cet immobilisme, là, vous rentrez dans l'action à partir de l'été, de la fin de l'été. Depuis cet été, vous êtes dans une dynamique de vraiment vouloir imposer votre point de vue pour arriver à vos fins. Est-ce que vos fins sont un projet à titre personnel, une satisfaction personnelle ? Est-ce que c'est vouloir habiter à tout prix avec quelqu'un que l'on fréquente ? Ça peut être un couple, aussi. Ça peut être simplement un projet de vie que vous avez du mal à initier tout seul. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ici, d'essayer. C'est-à-dire, c'est pas j'essaye, hop, je rencontre un obstacle, bon, laisse tomber, ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas pour moi, etc. J'essaierai plus tard. Non. On vous dit de persévérer, ici. Et c'est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, cette persévérance. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais nommer ce tirage. Persévérance. Allez, on vérifie qu'on a tout, mais normalement, c'est bon. On a un blocage qui crée, ici, de la tristesse. On va essayer, durant ces trois mois, de réguler cette émotion de tristesse provoquée par ce blocage. On nous parle, ici, d'une profonde réflexion quant à une façon de faire, quant à une façon de se comporter, quant à, peut-être, une trop grande gentillesse, ou une trop grande vulnérabilité. Autrui vous bouffe. Vous êtes trop gentil avec autrui, nous disent les carres. J'ai l'impression qu'il y a une personne en jeu, quand même. Ce n'est pas vous et vous-même. Il y a un manque d'affirmation, et autrui en profite, en fait, pour vous marcher dessus, pour imposer ses propres décisions, alors que vous, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Et là, vous vous dites, non, 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 mais attends, là, ça ne va pas comment je suis. Là, je suis trop gentil, je n'aurais pas dû permettre ci, permettre ça. Voilà, il y a une remise en question, il y a un bilan qui est fait, et vous décidez d'incarner le changement. Changement de lieu de vie pour retrouver une énergie positive, une abondance émotionnelle, pour s'orienter vers la construction. C'est comme si on n'était pas en paix tant qu'on n'avait pas cette construction de vie. On a besoin de cette construction pour être soulagé d'un poids. Comme si ça nous rassurait, en quelque sorte. Si c'est, par exemple, habiter avec la personne de cœur, on se dit, bon, maintenant, vu que cette personne habitait avec moi, qu'on a déménagé, elle ne peut plus me quitter aussi facilement, donc je suis un peu plus rassurée. Ça peut être ça, d'accord ? Vous avez besoin, en fait, d'être rassurée par le biais de ce déménagement. On passe d'un immobilisme, d'une sorte de passivité, à une action concrète à partir de l'été. Persévérance, c'est tout, amis vierges. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Vous avez mon adresse sous cette vidéo, comme je le disais, date de naissance et prénom que vous m'envoyez par mail. Allez, bye !